Juste, j'aimerais que vous me présentiez et que vous me parliez sur l'origine de Saint-Germain-des-Prés. Oui, en fait, Saint-Germain-des-Prés à l'origine c'est Saint-Vincent, c'est-à-dire c'est la deuxième basilique des rois francs. La première est sur la montagne, derrière le panthéon actuel, la seconde est ici. Et puis c'est autour d'une relique qui vient de Saragosse. Lorsque, effectivement, puisque nous sommes au VIe siècle, Saint-Germain-des-Prés, le patron de Sainte-Geneviève, est à la fois un évêque de l'histoire mais en même temps une sorte de Saint-Patron. Ça devient, parce qu'il est renommé, plutôt que Saint-Vincent. Et ce lieu-là qui va être au cœur d'une grande abbaye, propriétaire de tous les terrains de l'Ouest, la plaine de Grenelle, jusqu'à Isilie-Moulinot, etc. va constituer par privilège une ville dont l'abbé dépend de Rome. C'est-à-dire qu'il ne dépend de personne, parce que quand on dépend de Rome au Moyen-Âge, c'est tellement loin qu'on est libre. On ne dépend pas du roi de France. Et c'est une ville avec son enceinte, à côté de Paris, c'est une autre ville. Et donc ça va être le lieu de la culture, de la recherche. C'est ici, ici, à Saint-Germain-des-Prés, qu'on va créer la comptabilité. La comptabilité est ici. La comptabilité, absolument. Absolument. C'est ici qu'on va créer le calendrier des saints, ce qu'on appelle la damnèse, c'est-à-dire la mémoire. La mémoire historique est née là. Et c'est ici qu'on va créer aussi, puisque si on crée la mémoire, on crée forcément l'avenir. Et puis on va créer la libre critique, c'est-à-dire l'humanisme. C'est-à-dire, la libre critique, c'est quoi ? Donc, la liberté des saints, à mon père, sans passer par ma mère. C'est-à-dire, comment je peux aller y voir ? Aller y voir, c'est acquérir des compétences, des connaissances. Et comme c'était un lieu chrétien qui cherchait les origines dans la Bible, on va essayer de traduire la Bible à titre personnel, en fonction de ses connaissances, dans cette Europe du XVIe siècle, où il y a mille sachants, comme on dirait aujourd'hui. Et on va résoudre aux protestants. Et tout, voilà. Et ramener dans le présent. C'est-à-dire, pas en passant par le latin, qui était une langue ancienne, mais par le français. Traduire en français. Mettre l'hérissage à la disposition de la vie. Et à partir de ça, on va profiter des inventions technologiques. Les inventions technologiques, c'est l'imprimerie, comme aujourd'hui Internet. Et l'imprimerie, née en Allemagne, se développe à côté à la Sorbonne. Mais la Sorbonne, elle sert à la réaction. Car la technique qu'ont fait Jacques Ellul, très grand prof protestant et polémiste des années 60-80, qui a lutté contre l'hypertechnique, la technique, elle peut vous enfermer. Elle peut vous libérer. Et c'est la capacité à aller chercher, avec un minimum de connaissances, en termes de pilotage. Et l'imprimerie va permettre de diffuser les idées, car Saint-Germain-des-Prés, c'est une chose très très importante. C'est pas simplement aller aux sources, les transmettre dans le présent, mais ne pas les garder pour soi. C'est les partagés. C'est ça, Saint-Germain-des-Prés. C'est ça. D'où l'idée du clan. D'où l'idée du clan. Parce que le clan, en soi, c'est un nom qui enferme. Mais nous, c'est le clan ouvert à tous. Parce que chacun peut trouver Saint-Germain-des-Prés. C'est ça, comme vous disiez tout à l'heure. C'est le quartier où personne ne juge personne. Voilà. Et donc, il se trouve que, malgré la disparition de l'abbaye, de l'enceinte, de cette autre ville un peu parallèle, un peu... La preuve, c'est que ça ne s'appelle pas le quartier latin ici. Ça s'appelle Saint-Germain-des-Prés. Le quartier latin, il garde la trace de cette langue... Oui, c'est Boulemiche. Oui, Boulemiche. Boulemiche, la Michel. Mais il garde la trace de cette langue universelle, avant l'anglais, mais qui était devenue la langue du pape. Ici, pas du tout. Ici, ce quartier, il parle la langue du temps qu'il vit. Qui va, en quelque sorte, réunir les gens. C'est-à-dire qu'ici, on a été du XVIe siècle, du XVIIe siècle, et aujourd'hui, on est du XXIe. Le seul quartier à Paris où on est de notre temps, sans avoir besoin d'en parler, c'est ici, parce que c'est le lieu du sensitif, du feeling. Et ça a toujours été ça, ce quartier a accompagné. Et bien alors, qu'est-ce qui a nourri, qu'est-ce qui a fait naître cette énergie ? C'est la relique ? Alors, à l'origine, bien entendu, Saint-Récent de Saragosse, il se trouve que les Francs vont, dans ce qui est aujourd'hui l'Espagne, ils font le siège, et les gens très confiants, ils disent, oh là là, dis donc, s'ils sont convaincés dans la relique, il faut qu'on se la capte de nous, ils lèvent le siège à condition d'obtenir la relique. C'est né, effectivement, autour d'une relique. Et puis ensuite, c'est né autour de la bibliothèque, c'est développé autour de la bibliothèque. Les livres ont joué un très, très grand rôle. C'est d'ailleurs, voilà, ici, qu'était enterré dans la chapelle le premier des architectes français, Pierre de Montreuil. Et Pierre de Montreuil, qui a construit la Seine-Chapelle, qui est le plus grand architecte de tous les temps, puisque c'est lui qui a ouvert le mur à la lumière. Cet homme-là, il a été enterré au milieu de l'allée centrale de cette Seine-Chapelle qui a disparu, là où il y a le soir aujourd'hui. Et il y avait marqué sur sa tombe qu'il était docteur des pierres. Docteur, ça veut dire savant des pierres. Et c'est très important parce que ici, ce n'est pas qu'un lieu du spirituel, c'est un lieu de l'opératif. Autrement dit, c'est celui qui bâtit la maison, qui donne à l'histoire sa visibilité, qui donne, je dirais, son cadre de vie. Donc Saint-Germain-des-Prés, l'architecte étant le premier des artistes, Saint-Germain-des-Prés... Oui, c'est dans la classification des arts, c'est le premier art. Absolument. Et Saint-Germain-des-Prés a été le lieu conjoint de la science théologique et de la science architecturale. C'est extraordinaire, la science de Dieu et la science de la maison. C'est très particulier qu'on appelle l'atmosphère. Atmosphère, atmosphère, c'est le film de l'Hôtel du Nord et ça se passe sur le canal Saint-Martin. Et ici, cette lumière qu'on a devant le cocher Saint-Germain-des-Prés, la fenêtre du premier étage est une fenêtre de type moucharabier. C'est une fenêtre mozarabe. C'est le vestige le plus ancien qu'on ait à Paris. C'est très intéressant. Le vestige le plus ancien qu'on ait à Paris ? Oui, oui. En tout seul, on a les vestiges du 3e siècle. Mais en surface, oui. Ce clocher-là, qui est le témoignage, on va dire, des rencontres entre l'Orient et l'Occident, c'est pour moi très symbolique. Parce que c'est à Saint-Germain-des-Prés qu'à mon époque, au 16e siècle, au moment de la Saint-Barthélemy, vont se rassembler en face du Louvre pour attaquer le Louvre. Ils ne vont pas le faire, les protestants de guerre, les protestants à cheval. Et puis, c'est à Saint-Germain-des-Prés que, dans notre époque, on va jouer pour la première fois de la guitare dans l'église. Et c'est toujours à Saint-Germain-des-Prés qu'un jour, un homme, qui est mon éditeur, que je viens de perdre, Jérôme Lindon, on rencontre un homme qui se balade dans les rues, qui s'appelle Jacques Hilleret, avec qui je vais m'associer, lui dit, « Et si on publiait l'histoire de Paris ? » C'est les éditions de minuit, mais les éditions de minuit, c'est Marguerite Dura, et je viens du Panthéon où j'étais ce matin, où j'ai appris que François Hollande avait souhaité que Marguerite Dura rentre au Panthéon. Ah oui ? Oui, ce qui est absolument stupéfiant, qui m'étonne un peu, mais enfin, en tous les cas, c'est aujourd'hui sa volonté. Donc, en fait, Saint-Germain-des-Prés, c'est un lieu... Ça vous étonne, mais est-ce que vous accueillez ceci comme une bonne nouvelle ? Je ne sais pas, parce que... Je ne sais plus, non, je suis... J'aime les grands hommes et les grandes femmes, mais je ne sais pas comment ça se fabrique, un grand homme et une grande femme. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ce qui m'intéresse, et pour en finir, parce que je termine mon exposé, ce qui n'est pas un exposé, mais qui est une espèce de petite improvisation comme ça, Saint-Germain-des-Prés est un lieu qui donne aux profanes une valeur sacrée. Ce n'est pas un lieu où l'on n'est jamais consacré. Quand Bernard-Henri Lévy a donné sa fête derrière au café de flore, soirée mondaine, pourrie, monstrueuse, là où se réunissaient le groupe Octobre, les écrivains qui défendaient le Front Populaire, etc. Parce que Saint-Germain-des-Prés peut aussi se payer le dérisoire. Et il laisse le dérisoire être. C'est ça, la merveille absolue de Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés pardonne aux escrocs, mais il se... comment dirais-je ? Il ne se laisse jamais ouvrir. Personne n'aura le secret de Saint-Germain-des-Prés parce que on en fait partie, mais il ne peut pas faire partie de nous. La preuve, c'est que quelles que soient les époques, on appelle ce quartier Saint-Germain-des-Prés. Alors peut-être que ce Saint-Germain, comment dire, il nous présente le mystère de l'histoire. On a vraiment l'impression, je termine là-dessus et tout d'un coup, j'y pense, à Saint-Germain-des-Prés, nous sommes des passants. Nous ne pouvons jamais être des héros. C'est le quartier qui est le héros de nos passages. Alors, est-ce que vous pensez que lorsque nous célébrons Saint-Germain-des-Prés à travers cette idée qui est née entre amis de clan, on doit juste se contenter de le célébrer en fait ? Ce que je trouve très joli dans votre histoire, c'est que Il faut juste rendre l'honneur à l'âme du quartier. Oui. Ce mystère, c'est l'âme des poètes. C'est l'âme des poètes. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, un déclic s'est produit, vous avez senti. Alors le sentir, c'est quelque chose qui est une alliance entre le sentiment et la sensation. C'est les deux à la fois. Je préfère le sentir d'ailleurs au feeling. Le feeling, ça fait partie un peu de l'intuition. Le sentir, c'est l'intelligence française. Voilà, si j'ose dire. Et vous vous êtes retrouvé comme tous ceux qui sont captés par le parfum d'une rose. Je ne peux pas mieux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada